Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Alors aujourd'hui je vais vous présenter un tampon que vous voyez là dans mes doigts qui a une petite particularité, alors vous le savez, vous l'avez peut-être vu dans certaines de mes vidéos ces derniers temps j'ai utilisé ce type de tampon à molette mais celui-ci je vous le présente spécifiquement parce qu'il a une particularité que je trouve super intéressante c'est qu'il permet à la fois de tamponner un texte et à la fois de tamponner une date ce qui est quand même super pratique, autant pour la carterie que pour le scrapbooking si vous voulez immortaliser la date de la photo utilisée sur une page par exemple, c'est quand même super sympa donc l'idée ça va être de pouvoir mettre la date de votre choix avec le message de votre choix donc je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut utiliser ce super tampon que j'ai découvert grâce à la boutique CreaVa donc je vous mettrai tous les liens et tout ce qui est nécessaire pour trouver cette petite chose qui en plus est à tout petit prix sur le net donc je vous montre tout de suite comment réaliser ceci alors, enfin comment utiliser ceci plutôt donc j'ai pris une base de cartes avec une ouverture sur le haut cette fois-ci, histoire de changer un petit peu un pochoir de gaufrage un classeur de gaufrage, voilà, je sais pas si vous voyez bien je vais faire un peu un imprimé comme du tissé de la ficelle un petit badge que j'ai réalisé moi-même avec ma badge jitte donc je vous renvoie à la vidéo sur la badge jitte si vous voulez savoir ce que c'est et donc je vais venir réaliser une petite carte qui utilisera ce super petit tampon donc pour commencer je vais venir embosser le bas de ma carte donc je vous conseille d'utiliser si vous voulez faire le même principe que moi un motif qui soit suffisamment dense pour que lorsque vous n'allez embosser que le bas de votre carte je vous montre là, hop vous allez avoir une ligne droite que vous allez pouvoir suivre après donc là moi je vais embosser vraiment que la partie inférieure de ma carte j'essaye d'être à peu près droite voilà hop voilà donc j'ai embossé la partie inférieure de ma carte et je me retrouve donc avec un tracé bien droit et donc l'idée ça va être de venir tamponner ma date et mon petit message juste ici alors je vais d'abord calculer puisque l'idée ça sera de faire passer cette petite ficelle juste sous mon message hop je vais venir calculer l'espace que je dois laisser entre mon tamponnage et voilà à peu près donc ça veut dire qu'il faudrait que je vienne tamponner à peu près ici tac, voilà donc ce que je vais venir faire c'est que je vais me munir d'une règle voilà celle-ci sera l'affaire de l'encreur de mon choix et je vais venir sélectionner ma date et mon petit message alors pour la liste des messages vous voyez sur ce type de tampon vous l'avez qui est indiqué sur l'emballage je vous mettrai une copie de tout ça dans l'article qui viendra avec cette vidéo donc vous avez ces messages-ci puis après bien sûr les dates alors les dates je crois qu'elles vont jusqu'en 2023 donc vous avez de la marge si je dis pas de bêtises ça va même peut-être un petit peu plus loin enfin en tout cas vous avez de la marge donc l'idée c'est de faire passer la ficelle comme ceci le message ici est de venir rajouter ensuite mon petit badge donc je sélectionne ma date donc comme tous les tampons dateurs super facile à utiliser en faisant pivoter les petites molettes qui correspondent à chaque petit ruban je viens ancrer mon message et ma date avec l'encre de la couleur de mon choix alors vous faites attention quand vous tamponnez de ne pas vous tromper la première fois il faut que les dates soient à droite si vous voulez que le message se dise correctement de gauche à droite on va prendre le tampon dans ce sens là et donc je remonte un tout petit peu et je viens tamponner ici voilà vous appuyez un tout petit peu vous faites un tout petit mouvement de va-et-vient dos haut en bas voilà donc j'ai réalisé une petite gance enfin même une grande gance avec ma petite ficelle donc c'est volontaire et peu importe si sur le moment c'est pas forcément la plus jolie gance du monde puisque l'idée ça va être de faire en sorte que les boucles voilà paraissent de part et d'autre de mon badge comme ceci hop donc vous les retravaillez vous les positionnez comme vous le souhaitez hop voilà vous venez raccourcir si nécessaire comme ici et là je vais utiliser tout simplement un point de colle pour mettre sous mon badge de manière à ce qu'il tienne bien voilà donc comment réaliser très rapidement une carte personnalisée à souhait puisque comme vous pouvez choisir la date de votre choix ça peut être une date d'anniversaire un anniversaire de mariage une fête peu importe un événement marquant de l'année donc voilà pour la carterie je trouve ça quand même super sympa pour le scrap pur et dire pour les pages évidemment c'est ultra ultra pratique sachant que ce petit tampon a une particularité que j'aime bien c'est que vous avez bien sûr donc la possibilité d'inscrire un message et une date mais vous avez un des un des éléments de ce rôle aussi celui sur lequel sont inscrites les petites phrases qui vous permet de laisser en blanc si vous voulez vraiment utiliser que la fonction dateur donc ça vous permet de ne pas avoir à n'en créer qu'une partie ou quoi si vous voulez vraiment utiliser que la date vous pouvez le faire en vous positionnant sur la molette qui est sans message donc je trouve ça assez intéressant d'y avoir pensé donc voilà pour le petit modèle de carte que je vous propose pour ce week-end je vais vous montrer tout de suite une autre idée de carte que j'ai réalisé avec le même tampon pour vous donner une petite idée de plus voilà un deuxième exemple d'utilisation du tampon dateur alors cette fois-ci j'ai utilisé la petite fonction que je vous ai tout à l'heure qui consiste à n'utiliser que la date en masquant les petits messages qui sont proposés par le tampon et donc pour mettre en valeur une date rien que telle que de tamponner une suite de dates et celle qu'on veut mettre en avant de la tamponner d'une autre couleur donc j'ai hésité entre les deux j'ai hésité entre tamponner la même date tout un tas de fois mais une seule fois en couleur ou faire une suite donc finalement j'ai fait une suite j'ai commencé par les chiffres précédents et j'ai continué par les suivants donc c'est à vous de voir moi je trouve que c'est pas mal aussi parce que du coup tout de suite on voit la date qui est à retenir donc après voilà j'ai décoré tout simplement avec des papiers à motif et de la cordelette et un joli petit bouton voilà bah écoutez j'espère que cette petite démonstration de quelques utilités du tampon que je vous ai présenté bah vous aura plu si vous avez des questions surtout vous hésitez pas et puis de toute façon je vous détaille ça plus longuement dans l'article qui accompagnera la vidéo allez bonne fin de week-end bye bye je vous ai présenté je vous ai présenté je vous ai présenté